Dans le quartier Saint-Roch, la pétrolière Transcanada a annoncé jeudi dernier qu'elle abandonnait son controversé projet d'oléoduc Énergie Est. Alors, est-ce que c'est une victoire ou c'est le signe que le pétrole prendra un autre trajet? On discute avec la porte-parole de Stop Éléoduc, Anne-Céline Guyon. Bonjour. Bonjour, Michael. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Alors, comment on a accueilli cette nouvelle-là de l'abandon finalement d'Énergie Est, jeudi dernier? Oh mon Dieu, on n'arrête pas de fêter depuis. Non, c'est une excellente nouvelle. C'est une victoire extrêmement symbolique que cette victoire contre Énergie Est à plusieurs niveaux. Déjà sur le plan tout simplement de la lutte au changement climatique, on rappelle que c'était le plus gros projet de pipeline en Amérique du Nord qui aurait vu le jour si ça avait été de l'avant. C'était l'équivalent de rajouter sur les routes 7 millions de véhicules par année au Canada. Donc, c'était clairement pas une bonne nouvelle pour la lutte au changement climatique si l'Énergie Est s'était construit. Autre élément, c'est que c'est d'avoir réussi à stopper ce projet-là. C'est certain que ça envoie un message au reste de l'industrie en disant ce n'est plus vers cela que nous voulons aller, c'est vers la transition, les énergies renouvelables et les énergies fossiles n'ont plus à continuer à être exploitées. Et on rappelle que pour lutter efficacement contre les changements climatiques, il faut garder les ressources fossiles dans le sol à l'heure actuelle. C'est ce que toute la communauté scientifique mondiale nous dit. Et symbolique sur un troisième plan, c'est que la lutte à Énergie Est depuis quatre ans a été une formidable occasion pour le mouvement environnemental, les comités citoyens, les syndicats, les Premières Nations, de travailler ensemble, de se coaliser. Et c'est cette alliance sans précédent qui a réussi à avoir le fin mot de l'histoire finalement dans cette lutte contre ce projet d'oléoduc. Et cette coalition, j'ai envie de dire vraiment de toute la société civile est extrêmement forte et va rester pour pouvoir justement continuer les autres batailles qui sont déjà en cours, notamment contre l'exploration et l'exploitation pétrolière au Québec. On reviendra d'ailleurs à ces batailles qui sont encore en cours. Je me demandais, parce que, bon, Énergie Est a été abandonnée, mais là, il y a Keystone qui va sûrement aller de l'avant, il y a Trans Mountain du côté de l'ouest vers le Pacifique. Donc, en fait, l'isoléoduc en tant que tel, ce n'est pas mis de côté, au contraire. Non, ce n'est pas mis de côté, mais il faut rappeler qu'il y a des oppositions extrêmement fortes aussi sur ces projets-là. À l'ouest, contre Trans Mountain, toute la population de la Colombie-Britannique est absolument contre. Donc, oui, il y a les autorisations politiques qui sont là, c'est vrai. Mais rappelons qu'en Colombie-Britannique, le nouveau gouvernement, élu il y a quelques mois, est contre, se porte en cours à l'heure actuelle avec les Premières Nations pour justement pouvoir arrêter ce projet-là. Il est très, très loin d'être construit. Et croyez-moi, pour être en lien avec l'ouest, c'est clair qu'ils vont avoir vraiment de la difficulté à le construire. Ce pipeline-là, tout le monde est farougement contre et est vraiment prêt à faire de quoi si les travaux commencent. Kiston XL, c'est pareil. On attend des nouvelles de la Cour du Nebraska qui doit statuer là-dessus. Et ça, si la Cour du Nebraska dit non, Trump aura beau être pour, le pipeline ne se construira pas. Et ce qu'on sait aussi, c'est que TransCanada, qui est aussi l'entreprise derrière Kiston XL, a déjà des difficultés à avoir des investisseurs, des clients finalement, pour son projet Kiston XL, c'est le président de TransCanada qu'il dit lui-même. Ce qui prouve aussi qu'il y a un vrai mouvement de fonds présentement au niveau mondial de désinvestissement des énergies fossiles. Ça, c'est clair. Les gros joueurs se retirent de l'exploitation des sables bitumineux à l'heure actuelle. Et pour des compagnies de pipelines, c'est de plus en plus difficile, même si les tuyaux se construisaient physiquement, de remplir ces tuyaux-là. Donc, c'est des projets qui deviennent de plus en plus vraiment des éléphants blancs finalement. – Anne-Céline Guillon, tu l'as mentionné, vous avez été plusieurs à lutter contre NRJS, Première Nation, des groupes environnementalistes ou écologistes. Vous avez mené de front plusieurs municipalités aussi, on dit non à ce projet-là. – 300. – Voilà. Et on le disait dans Le Devoir récemment, Pierre-Olivier Pinault du HEC Montréal, qui disait que c'est sensiblement des raisons économiques qui ont mis fin à ce projet. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. – Écoutez, Pierre-Olivier Pinault, oui, parle du côté économique. C'est vrai qu'effectivement, des raisons économiques sont derrière ça. Rappelons que le prix du baril à l'heure actuelle reste très bas, alors que le pétrole et sa bitumineuse, c'est un des plus chers à exploiter. Donc, pour les compagnies, encore une fois, présentement, elles se retirent de l'eau. Mais il n'y a pas juste ça. Moi, j'aimerais, parce qu'en ce moment, ce que je constate, c'est qu'on essaie de nous retirer notre victoire en en parlant juste du côté économique. Mais rappelons un peu l'historique de la chose. France-Canada était censée commencer ses travaux en 2018, donc l'année prochaine. On avait réussi, nous, grâce justement à l'opposition farouge des citoyens, à faire en sorte que le projet soit reporté minimalement deux ans. Donc, ils avaient annoncé qu'il construira juste en 2020. Et encore là, avec la suspension de l'Office national de l'énergie, des évaluations, tout ça, c'était même beaucoup plus loin que ça. On s'en allait vers 2021, 22, 23, même. Donc, s'il n'y avait pas eu d'opposition, les travaux, notamment pour le port pétrolier de Kakuna, seraient en cours présentement. Si on ne s'était pas farouchement opposé à tout ça, si on n'était pas parti en cours, nous, la société civile, contre TransCanada, le port pétrolier de Kakuna aurait jamais été abandonné. Donc, ne laissons pas notre victoire juste au côté économique, parce que si on n'avait pas été là, s'il n'y avait pas eu toute cette opposition formidable de toute la société civile, citoyenne, le projet aurait eu lieu. Ça, c'est certain. Puis nous, depuis le début, on le dit, notre rôle, c'était de jouer la montre. Parce qu'effectivement, on le savait qu'économiquement parlant, tous ces projets-là, de plus en plus, n'ont plus lieu d'être, pour les raisons que j'ai expliquées préalablement. Plus ça va aller et moins il va y avoir d'investissement là-dedans. Et donc, c'est clair que c'était ça qui allait mettre le dernier clou dans le cercueil. Mais si on n'avait pas été là pour la jouer, cette montre-là, pour faire en sorte que ce projet-là soit retardé, les travaux seraient en cours présentement. L'engrenage serait parti. Exactement. Et là, il n'aurait jamais été arrêté. Bon, là, c'est une victoire. Vous la savourez. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la bataille. Bon, prépensé, il y a eu récemment justement une manifestation pour la loi sur les hydrocarbures. J'imagine que ça, c'en est une bataille. Ah, c'est celle, j'ai envie de dire, c'est celle majeure au Québec qui s'enligne. C'est la lutte contre l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz. N'oublions pas le gaz au Québec. Sauf qu'on a l'impression que le gouvernement veut utiliser le gaz comme énergie de transition. Oui, exactement. Et c'est une grave erreur que de le penser. La politique énergétique 2030 du Québec repose sur le gaz naturel comme énergie de transition. Sauf que ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que ça va être du gaz de schiste. Et que le gaz de schiste, on le sait, est beaucoup plus émetteur de gaz à effet de serre parce que le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Donc clairement, ce n'est pas une bonne solution que d'aller là. Le gaz est une énergie fossile. Donc elle doit rester dans le sol au même titre que le pétrole. C'est vers de vraies énergies renouvelables qu'il faut aller. Donc c'est développer des énergies renouvelables. Tout un cocktail, j'ai envie de dire, d'énergie renouvelable différente parce que certaines vont être adaptées à certaines régions et pas d'autres. On pense à l'éolien, on pense à la biomasse, on pense à plein d'autres types d'énergie renouvelable. Renouvelable, ça va être ce cocktail-là qu'il va falloir mettre en place. Et ça va être extrêmement porteur pour les régions parce que mettre en place tout ça, ça va favoriser l'emploi sans compter aussi évidemment attaquer du côté de l'efficacité énergétique, donc faire en sorte que les codes du bâtiment, par exemple, fassent en sorte que les bâtiments soient beaucoup moins énergivores, ce genre de choses. Donc bref, en tout cas, oui, la bataille prochaine au Québec, c'est celle de l'exploration et de l'exploitation. Et comme je le disais tout à l'heure, toutes les personnes qui ont lutté contre l'énergie sont déjà sur le pied de guerre contre ceux-là. Et il y avait déjà une manif samedi parce qu'il y a des projets de règlement qui ont été sortis par le gouvernement provincial le 20 septembre qui sont absolument insensés. On autorise l'industrie à venir forer à 175 mètres de nos maisons ou dans les lacs et les rivières. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un retrait sans compromis de ces projets de règlement-là. On demande même la suspension de la loi 106, la loi sur les hydrocarbures. Donc on ne veut pas, on ne veut pas d'exploration et de l'exploitation au Québec. On a les moyens de faire. À l'heure où tout le monde se départit des énergies fossiles, pourquoi nous, ce serait le moment qu'on choisirait pour y aller? Ça n'a pas de sens. On continuerait à prendre du retard énormément par rapport à la communauté internationale. Ce qui me fait penser, je lisais une entrevue avec David Hortel, je pense que c'était sur un site de Radio-Canada, où il disait que, bon, le gouvernement Couillard n'est pas pro-pétrole, mais cherche à encadrer le pétrole. J'ai trouvé ça un peu comme... En tout cas, la nuance est subtile, disons. Oui, mais dans ce dossier-là, en général, le gouvernement provincial joue sur les mots, fait semblant d'être un leader au changement climatique, se targue dans les grandes rencontres internationales comme les COP, un des champions là-dedans, comme le gouvernement fédéral d'ailleurs. Or, ce n'est pas le cas, parce que si c'était vraiment le cas, on dirait que le Québec n'a jamais été dans l'exploration et l'exploitation. Ce n'est pas maintenant qu'on fait la lutte au changement climatique, qu'il faut aller là. Au contraire, on dit, on a tous les outils, rappelons-le, au Québec en plus. On pourrait être largement en avance sur tout le monde. On a à peine, avec notre hydroélectricité, tout ça, on dépense. Notre production d'électricité ne produit pas de gaz à effet de serre. Comme dans d'autres pays, par exemple, on peut penser à la Chine, où sa production d'électricité vient du charbon, ce qui est extrêmement polluant. Ce n'est pas le cas ici. Le plus gros secteur d'émetteurs de gaz à effet de serre au Québec, c'est le transport. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est le deuxième volet sur lequel il va falloir travailler très fort ces prochaines semaines, mois et, j'ai envie de dire, années. Et notamment dans le cadre des élections municipales qui s'en viennent et à Québec, c'est essentiel, c'est de dire, arrêtons avec ce discours d'élargissement d'autoroutes, de prolongement d'autoroutes qui vont favoriser l'étalement urbain. Ce qu'il faut, c'est de la densification. Ce qu'il faut, c'est des transports en commun. C'est un projet de transport structurant pour la ville de Québec. Il faut que Québec rentre dans le 21e siècle. Ça suffit de ces discours arriéristes, vraiment, qui feraient en sorte que Québec resterait vraiment au 20e siècle, alors qu'il faut aller vers les transports en commun. Est-ce que vous allez aussi surveiller les projets comme pétroliens en Gaspésie? Justement, on a laissé côté Anticosti, mais la Gaspésie, on l'avait bien. Oui, oui, oui. On est déjà là. On a déjà des comités citoyens qui sont là. On a notamment le camp de la rivière qui est là et qui surveille et qui va rester là tout l'hiver. Évidemment, les comités comme Tâche d'huile, Environnement, Vert Plus, ils sont présents. Et le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, qui est le regroupement de tous les comités, quasiment tous les comités citoyens au Québec, a pris ce dossier-là à bras-le-corps. Je peux vous dire qu'on ne va pas se laisser faire. Alors, bien voilà, j'aimerais dire qu'on ne te réinvitera pas, Anne-Céline Guillaume, mais j'ai l'impression que les dossiers feront en sorte qu'on va te réinviter. Malheureusement. Anne-Céline Guillaume, porte-parole pour Stop et la Loduc. Merci d'avoir été là avec nous. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.